et le salut les potos c'est Fenrir et j'espère que vous allez bien pour ma part bah écoutez ça va plutôt pour le mieux et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo vidéo sur une Fidma donc la Fidma 310 de Saitama vous connaissez tous j'espère Saitama le héros de One Punch Man alors c'est la première fois que je vous présente une Fidma donc les Fidma c'est des figurines qui s'apparentent un peu à ce que le fait des SH Filart mais qui sont numérotés et on va dire plutôt assez rare un petit peu plus sur le côté collection et j'ai vraiment hâte de vous la présenter voilà donc c'est parti on fait le tour de la boîte tout de suite ensemble donc pour la boîte on se retrouve face à quelque chose au final d'assez classique j'ai envie de dire puisqu'on a cette fenêtre comme le fait d'habitude les SH Filart seulement qu'ici on est voilà sur une Fidma c'est ce que je vous disais donc cette fenêtre qui nous permet de voir la figurine avec quelques-uns de ses accessoires donc ici on a la Fidma Max Factory Mazaki Apsi Action Figure Series et là One Punch Man la série concernée le manga donc c'est la production number 310 alors attention quand ils disent product number 310 ça ne veut pas dire que c'est à 310 de ce modèle là c'est la 310e voilà 310e Fidma à être paru donc c'est un personnage donc c'est le 310e personnage pas de cette série mais il y en a plein d'autres ça va toucher à plein d'univers Metroid jeux vidéo enfin tout ce que vous voulez donc là c'est Saitama The One Punch Man on voit Spulted and Painted Bar Monolith c'est marqué là on n'a rien d'autre sur la face avant donc ici vous avez le Max Factory là vous allez voir le visage de Saitama avec sa tenue donc la Fidma comme je vous disais product number 310 Saitama voilà One Punch Man si on tourne à l'arrière on a donc différents posing comme nous le propose en général les SH Fidarts donc un posing plutôt cool un posing en action les bras croisés avec sa tasse en main là vous voyez de différents visages donc assez simple et ici donc sur le côté un autre posing toujours avec la product number 310 Saitama One Punch Man voilà les amis pour le tour de cette boîte comme je vous ai dit plutôt assez simple assez singulière comme on a l'habitude d'aller voir et plutôt assez jolie maintenant qu'en est-il de la figurine c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble donc voilà niveau blister bah écoutez on en a qu'un seul donc quand la boîte est ouverte vous voyez le visage de Saitama lorsqu'il est plutôt en colère la petite tasse livrée avec pardon donc là vous avez le personnage de Saitama qui a priori a l'air plutôt assez bien sculpté la paire de bras croisés donc on va pouvoir enlever les deux bras et lui mettre cette pierre de bras croisés alors je me demande est-ce que c'était vraiment obligatoire de façon à peut-être perdre les deux articulations sur le côté oui mais après on pense que c'était pas forcément une obligation de mettre ça sachant qu'on peut peut-être lui donner le posing on verra ça ensemble vous voyez que la figurine est quand même relativement bien protégée par rapport à un message filart on a quand même plein de choses autour donc là aussi on descend on a les différentes mains alors vous voyez ça se balade un peu dans le packaging avec la notice d'utilisation et un support voilà pour ce qui est du blister vous voyez qu'on a assez vite fait le tour maintenant la seule chose qu'il reste à voir c'est la figurine est-ce qu'elle en vaut la peine ou pas c'est ce que j'aimerais savoir c'est parti voilà c'est parti donc on va commencer avec le premier visage alors regardez c'est plutôt pas trop trop mal au niveau de la sculpture et de la peinture alors j'ai essayé d'observer déjà un petit peu là on a un petit point noir je sais pas si vous voyez alors je ne sais pas à quoi il correspond sinon on n'a pas trop de soucis de grappage on voit pas vraiment la lésion du crâne puisque général le 2 voilà le crâne est scindé en deux puis collé mais là on ne voit pas trop la liaison c'est plutôt assez lisse et assez propre c'est plutôt une bonne chose en soi là on enlève un petit peu donc vous voyez et qui offre plutôt une très belle peinture donc là rien à redire deuxième chose qu'on trouvera dans ce packaging c'est fameux bras donc là vous voyez ces bras je ne les aime pas je vais vous expliquer pourquoi parce que il respire un peu la fainéantise du fait que si on les croise il faut déjà réussir à le faire voilà vous voyez la main s'arrête ici je vous explique la main s'arrête ici on n'a pas la forme des doigts du fait que les doigts sont censés passer derrière on ne les a pas replié on ne les a même pas sculpté voilà donc ça ça respire un peu la fainéantise le travail fait à la va vite parce que vous voyez du coup on a une main complète ici et on a une main sans doigts c'était franchement j'ai envie de dire très très laid c'est vraiment pas ces doigts là enfin c'est malade que je vais mettre et qui vont m'inspirer très sincèrement je suis plutôt assez déçu on ouvrira comme je vous ai dit on a aussi ce support donc la filma avec les différents jeux de main chose plutôt assez bien vu c'est qu'on offre une articulation au cas où donc ça c'est plutôt assez sympa vous voyez que les mains sont plutôt bien rangées et une fois que le sachet est ouvert on nous propose même un sac filma pour tout mettre dedans histoire de ne pas perdre les différentes pièces nous avons aussi la fameuse tasse de thé regardez qui est plutôt assez sympa j'arrive pas trop à voir ce qu'il a marqué dessus c'est de rapprocher en bas c'est métro association héros h non héros association et anti je n'arrive pas à lire désolé si vous avez réussi dites moi dans les commentaires moi personnellement je n'y suis pas arrivé donc là excusez moi j'ai scindé le personnage c'est à dire que j'ai enlevé la cape et on va commencer tout de suite avec le personnage voilà désolé pour cette micro coupure donc on va vérifier ça ensemble alors là on a le deuxième visage plutôt assez sympa au niveau de la figure alors vous voyez toujours pas trop de traits sur le crâne ça c'est plutôt une bonne chose on ne voit pas trop que le crâne a été scindé au niveau de la nuque on peut monter descendre le faire regarder à gauche à droite on est à 360 par contre là assez distracieux voyez ce petit trou au niveau du cou plutôt assez moche c'est vraiment dommage j'aime pas trop ça très disgracieux donc si on veut changer la tête du filtre dessus ça c'est pas un souci ça s'enlève tout seul ça se reboîte assez facilement au niveau des articulations des bras on a un bel angle quand même à 90 pour le poignet une rotation plutôt assez bonne par contre le poignet ne bouge pas au bas voilà il faut jouer un petit peu avec faut pas avoir peur donc là le poignet peut bouger rotation pareil pour le coude on a une rotation en plus de l'articulation pour le bras pareil rotation c'est une belle articulation on peut monter et descendre c'est plutôt une assez bonne chose au niveau de la peinture là on est assez juste ça a l'air d'aller là vous voyez qu'on a une articulation à ce niveau là hop on enlève et ça tombe tout seul hein donc vous voyez l'articulation à l'intérieur voilà là on va soudé qui nous permet un mouvement gauche droite pas trop ample on a l'articulation là donc au niveau de la taille attention pareil c'est ample est-ce qu'on peut l'enlever non celle-ci se démonte pas vraiment donc là pour les jambes on a presque un grand tétard si on regarde c'est plutôt assez bien conçu mais un petit peu fin et en tant que souple on a un angle de 90 sur le genou on a la rotation on n'arrive pas trop à lever voilà les articulations sont assez vulgaire j'ai envie de dire on voit ça c'est dommage après la façon SHFIDART on a cette articulation sur le pied on peut avoir la rotation sur la cheville au bas tout se passe bien bon au niveau des articulations c'est plutôt pas trop mal mais c'est malgré enfin pour moi c'est un petit peu trop vulgaire trop voyant voilà c'est un objet de collection quand je vois ça ça devrait pas ressortir ça c'est moche ça au niveau du coup je trouve ça assez vulgaire aussi sinon franchement aucun souci de grappage la figurine est quand même relativement bien conçu relativement bien fini ce qui me plaît pas non plus c'est ça on va venir reposer le bras au final voilà ça fait pas c'est pas esthétique disons qu'on préfère le côté pratique à l'esthétique et ça ça me dépeint un peu on va la mettre de côté pour l'instant donc c'est livré avec la cape on va pouvoir venir greffer tout simplement on tape qui n'a pas l'air de vouloir tenir c'est magnifique il faut emboîter le petit bitonio là hop voilà ça a l'air d'aller là encore vous voyez si la cape est fermée on a toujours l'accès au bitonio et ça c'est pas esthétique du tout autant qu'on regarde notre saitama comme ça ça va autant qu'on le regarde comme ça je trouve que ce trou n'est pas esthétique du tout voilà maintenant c'est un choix mais je ne suis pas absolument fan c'est vraiment assez dommage disons qu'ils ont vraiment comme je vous ai dit le côté pratique à l'esthétique voilà donc on va le poser hop et comme ça au premier abord qu'est-ce que je peux dire alors on a une figurine qui au final n'est pas moche en soit non mais voilà qui pour moi est quand même bourré de petits défauts dont je ne suis pas très fan donc à savoir déjà les articulations beaucoup trop voyantes on a ce trou là en dessous des bras donc c'est assez disgracieux quand on voit le travail mais après c'est bien ça permet de bien claquer le bras mais si le côté esthétique n'est pas joli joli on a ce trou là dans la cape qui n'est pas joli du tout les articulations beaucoup trop voyantes mais le tout pour une finition qui est quand même assez optimal et plutôt très bien fini puisque vous avez vu on a aucun défaut de grappage aucun défaut de peinture le tout tient très bien et assez solide assez robuste voilà donc ça reste quand même une très belle figurine de collection mais nous on peut faire largement la passe d'autant plus que je vous présenterai d'ici peu la version de brit toy qui apparemment n'est pas trop moche non plus et pour un prix relativement plus abordable parce que ici on est quand même sur une figurine assez chère à 70 euros et ça ça fait un petit peu mal aux fesses donc mes amis cette figurine est tout à fait indispensable dans votre collection c'est mon avis sachant que voilà au niveau du prix et de la qualité générale c'est pas le plus joli des saitama c'est vraiment dommage d'en arriver là mais pour moi les petits défauts font que voilà elle ne mérite pas son prix voilà mes amis c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce saitama de filma désolé j'abrège un peu parce que j'ai du mal à parler j'ai un rhume voilà je sais pas si vous l'entendez j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu sinon lâcher le pouce rouge si cette vidéo vous a des plus mais toujours avec un petit commentaire dans l'espace dédié sachez aussi que dorénavant un groupe facebook s'est créé au nom de Super Geek & Gaming donc vous êtes les bienvenus vous pouvez nous rejoindre afin de discuter des figurines des jeux vidéo des dernières nouveautés et de toutes vos envies concernant tout cet univers voilà mes amis c'était Fenrir sur ce je vous dis à très bientôt n'oubliez pas les pausing à la fin sur ce ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz